Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de janvier 2023. Ça y est, on va bientôt démarrer cette année ensemble. Donc pour ce faire, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière pour vous ce mois-ci. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également le lien de l'oracle que je prendrai tout à l'heure. Je prendrai une petite carte supplémentaire à la fin de ce tirage-là pour un petit complément. Et puis vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Voilà, c'est parti pour les présentations. Et puis on y va les Gémeaux, on découvre les cartes ensemble. Donc pour ce mois de janvier 2023, ici on a votre énergie générale. Ici on a votre énergie, le positif qui va arriver à vous durant le mois de janvier. Ici on a les blocages et les peurs. Ici l'événement important. La sphère sentimentale, professionnelle et le conseil. Ok. Waouh, il se passe plein plein de choses là. Ok. Je pense que ça va être un tirage qui va être assez fort. On commence avec cette 10 d'épée en énergie générale. Vous le voyez, c'est très bien illustré. Et on est dans une énergie qui est extrêmement difficile. On a cet homme qui vient de se faire poignarder par 10 épées. En plus, quelqu'un qui prend la fuite ici. Et on a cet homme qui demande de l'aide avec ce soleil ici au fond. Qui malgré tout nous donne quand même une lueur d'espoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici vous êtes dans une période qui est plutôt douloureuse. Sûrement, peut-être depuis des mois, peut-être depuis des années pour certains. Il y a eu un cycle assez important. Peut-être un cycle d'un an ou peut-être un cycle de 10 ans. Un grand moment assez obscur où toutes vos croyances se sont effondrées. Votre intériorité s'est effondrée. Il y a peut-être quelque chose d'extérieur qui s'est effondré. Peut-être des échecs. Peut-être une trahison. Peut-être une séparation. Peut-être un deuil. Une dépression. Il y a peut-être eu un combat pour la vie aussi personnel. Un combat personnel. En tout cas, il y a eu cette fin douloureuse. Mais c'est une bataille qui s'achève. Et pourquoi elle s'achève ? Parce que c'est le chiffre numéro 10. C'est-à-dire qu'on est dans la fin de ce cycle. Ça y est, c'est terminé. Cette douleur se termine. Et je vous parlais de ce soleil ici qui nous donne cet espoir. On vous annonce justement une régénération ici après cette bataille, après cette douleur, après ce moment obscur. Vous allez pouvoir clore un chapitre de votre vie, qu'il soit professionnel, amical, amoureux, personnel, intérieur, pour pouvoir écrire un autre chapitre, un nouveau chapitre qui, celui-ci, vous ressemblera davantage et sera beaucoup plus serein. Dans le positif qui arrive à vous, vous avez la 8 de Pentacle. Le positif qui arrive à vous, c'est que vous ne vous laissez pas aller malgré tout. Là, il y a des choses nouvelles qui se présentent à vous, des nouvelles connaissances. Vous êtes en train d'acquérir des nouvelles connaissances, sûrement dans un domaine qui vous tient énormément à cœur, que ce soit un domaine professionnel, que ce soit un domaine personnel. Vous avez travaillé extrêmement dur pour en arriver là. Et grâce à cette implication que vous avez eue, à cette implication totale de votre part, votre situation peut s'améliorer et va même s'améliorer assez rapidement. Parce que quand on en est là, c'est qu'on ne se laisse vraiment pas abattre et qu'on y va. Et que, vous voyez, on veut la meilleure potion possible pour nous, pour notre vie, pour nos projets, pour nos relations, pour notre profession, peu importe, mais on veut la meilleure possible. Et même s'il faut tout essayer, même s'il faut y passer des jours, des heures, des semaines, on y va et on ne réfléchit pas. Et donc, la situation peut s'améliorer parce qu'il y a une implication totale de votre part. Vous êtes complètement engagé, justement, à cette tâche, à récolter un succès, à récolter une réussite. Et justement, le positif qui arrive, c'est évidemment une très belle évolution qui va vous permettre de vous lancer dans des nouveaux projets et en plus dans des nouveaux projets extrêmement concrets par la suite. Donc ça, c'est le positif qui arrive. Les peurs et les blocages, durant le mois de janvier, on a le mat. Le mat, il peut être embêtant parce que, dans son sens négatif, parce qu'il peut nous parler d'être rempli de peur à l'idée, justement, de faire des choses nouvelles. Et quand je dis que ça peut être embêtant, c'est parce que vous êtes à la fin de ce cycle et ça laisse sous-entendre qu'on va venir vous proposer des nouvelles opportunités, qu'on va venir vous proposer un nouveau départ. Et lui, là, dans cette position-là du négatif, de la peur, du blocage, c'est ça, en fait. C'est j'ai peur d'aller de l'avant, j'ai peur de me lancer, j'ai peur, ici, de chuter complètement dans le vide et que mon balai, ici, ne soit pas suffisant pour me rattraper. Je ne sais pas où je vais. Tout est inconnu pour ma part et je me pose trop de questions et je peux même rester, finir par être bloquée, ici, sur ma falaise. Voilà. Ça, ça peut être des peurs de se lancer, ça peut être des peurs du changement, des peurs d'engagement, des peurs peut-être aussi parce que vous venez de vivre tellement de choses difficiles, tellement de douleurs. C'est possible. La deuxième chose, si vous n'avez aucune peur et que vous ne ressentez pas ça à l'intérieur de vous, ça peut montrer peut-être une impulsivité de votre part, peut-être un excès mental qui, à l'inverse, peut vous faire faire des choix assez irréfléchis et vraiment, à l'inverse, sauter de cette falaise, peut-être même sans balai, quoi. Symboliquement, c'est je saute et je ne sais même pas où je vais, mais peu importe. Et là, on est peut-être dans quelque chose, peut-être de trop impulsif. Ça peut ressembler à prendre une décision sur un coup de tête, ça peut ressembler à je quitte un travail, je quitte une relation, je quitte un pays, mais je n'ai pas forcément réfléchi à si j'en avais vraiment envie, à si je suis en accord avec ça et je ne pense pas forcément aux conséquences que ça engendre. Donc, soit dans le côté négatif et des blocages, soit on est vraiment dans la peur de se lancer, soit on est dans l'impulsivité de se lancer. Quoi qu'il arrive, on vous demande de travailler ça sur ce mois de janvier pour que ce soit le plus doux possible pour vous, pour ce mois-là. La huit d'épée nous parle de l'événement important. Regardez cette carte, comme elle est extraordinaire. On voit cette jeune femme qui a les pieds et poings liés avec un bandeau sur les yeux. Cette jeune femme a la sensation d'être coincée, d'être prise au piège. Et on se rend bien compte que si elle prenait ses mains-là, qu'elle enlevait son bandeau, elle se rendrait bien compte qu'elle peut passer à travers. Ça montre à quel point vous avez cru pendant très longtemps, vos pensées vous ont fait croire pendant très longtemps que vous étiez emprisonné, que vous étiez coincé. Et vous prenez conscience soudainement que vous pouvez vous délivrer. Mais c'est surtout que vous prenez conscience soudainement que vous viviez une situation intolérable. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a coincé là, un ami, un amour, quelqu'un de la famille, un professionnel qui vous a coincé là, qui vous a emprisonné, qui s'est joué de vous, qui vous a peut-être traumatisé. Ou peut-être que ça représente vos propres pensées. Quoi qu'il arrive, c'est une situation qui est intolérable. Vous ne pouvez plus rester dans cet état-là. Et vous prenez conscience que vous ne pouvez plus rester dans cet état-là. Et peu importe si c'est une situation extérieure ou intérieure, vous allez vous libérer. Et c'est ça l'événement important. Ça y est. Vous allez vous libérer d'une emprise morale après des mois et des années de souffrance. Vous vous libérez de cette situation intolérable. Et il y a des nouvelles perspectives qui vont se dessiner devant vous. Et ça me confirme cette fin de cycle encore une fois. Donc c'est parfait. L'empereur, il nous parle, lui, de la sphère sentimentale. L'empereur, si on parle déjà des couples, des liens d'amour, des liens d'âme, l'empereur, il a un côté assez protecteur. Il a un côté très fiable. Il a une grande droiture. Il a une grande fidélité. Il annonce des grandes décisions. C'est le roi des rois. Donc une grande décision comme par exemple une officialisation, une concrétisation de votre amour, une consolidation de votre lien, une installation peut-être aussi de vie à deux. ou peut-être tout simplement de ramener de la stabilité, de ramener de la sécurité dans le lien. En tout cas, c'est une énergie qui invite à la construction, qui invite aux responsabilités, à la réussite, à la réalisation. Donc on est dans quelque chose de très sérieux ici avec l'empereur. Il peut même annoncer un heureux événement comme une grossesse, comme la naissance d'un enfant. Le seul point négatif, si on peut dire qu'il y a un point négatif, c'est que l'empereur peut se montrer assez autoritaire dans ses mauvais côtés. Et si vous ressentez une autorité qui dépasse ce qui vous respecte en tant que personne, on vous invite vraiment à rééquilibrer ici la situation dans un respect mutuel de chacun. Voilà pour les couples. Pour les célibataires, on annonce beaucoup de projets très concrets et on annonce vraiment l'arrivée d'une relation très importante dans votre vie. C'est une personne qui pourrait vraiment faire irruption comme une rencontre imprévue. Et vraiment, pour les célibataires, on vous dit que cette rencontre pourrait aboutir sur une relation vraiment stable, vraiment sécurisante, une relation de confiance, dans le respect et dans l'engagement de chacun. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas envie d'avoir spécialement une relation d'amour ici, l'empereur va nous aider à se stabiliser intérieurement dans ce célibat et d'être bien soi avec soi. La sphère professionnelle, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une énergie qui se présente dans la sphère professionnelle quand on a besoin de venir stabiliser une situation sur le plan émotionnel ou relationnel dans des projets, dans des aspects financiers, dans le relationnel peut-être avec des collègues, avec votre patron. Il y a une certaine domination avec ce roi, mais une domination bienveillante, une domination qui est très douce, qui est très diplomate, qui est très à l'écoute. Donc, vous allez être à l'écoute de ce qui vous entoure et vibratoirement, vous allez recevoir aussi cette écoute. On ressent une grande empathie. On ressent que vous allez avoir cette communication et cette voix qu'on va écouter et comprendre. C'est d'ailleurs une excellente énergie pour ce mois-ci, pour les métiers créatifs, pour les métiers d'écoute, pour les métiers aussi qui nécessitent des négociations parce qu'on va se montrer convaincants et en même temps très bienveillants. Donc, c'est parfait. Tous les métiers d'aide aussi. Voilà, c'est un petit plus pour vous, pour ce mois-ci. Ce roi, il peut aussi représenter quelqu'un de votre entourage professionnel, quelqu'un qui viendrait comme une aide sur ce mois de janvier, quelqu'un de bienveillant, de calme, de sage, une personne qui ne se laisse pas déborder, une personne qui maîtrise ses émotions et qui justement pourra vous transmettre, pourra vous apporter de précieux conseils pour être dans un environnement plus agréable et plus équilibré dans votre travail. La force ici nous parle du conseil qui vous est donné et bien, en fait, on vous dit que c'est le moment surtout de vous refaire confiance. Par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport à tout ce qui s'est passé, de vous refaire confiance et d'avancer peu importe les obstacles, d'avancer concrètement, d'avancer avec une maîtrise intérieure de vous-même en étant conscient de vos forces mais aussi de vos peurs, mais de vos joies. Tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, soyez fiers de ça et ressortez-en grandis ici par rapport à cette situation. Voilà pour vous les Gémeaux et puis on va prendre donc la carte de l'oracle pour le mois de janvier 2023. Une petite énergie supplémentaire pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a avec ce tirage ? Celle, elle demande à sauter. Oh ! J'adore. On a l'instant présent ici. Regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. Je vais vous lire le petit texte. Je cesse de m'inquiéter pour le futur ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. On vous invite vraiment à l'instant présent sur ce mois de janvier 2023. Je vous laisse le petit mot si vous avez envie de le lire. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé, qui vous aura apporté des clés de compréhension. et puis moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse bien bien fort et prenez bien soin de vous. pour vous. Merci.